Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Aujourd'hui, personne ne peut vraiment se faire une idée complète de ce que c'était de vivre entouré de dinosaures. Si nous savons aujourd'hui que certains animaux comme les orques, les alligators, les lions et autres grands prédateurs peuvent être une menace pour nous, les humains, aucun de ces animaux ne peuvent être comparés aux dangers que représentaient les dinosaures et autres animaux préhistoriques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 10 animaux qui étaient plus effrayants que les dinosaures. Vous vous rendrez peut-être compte que les dinosaures étaient inoffensifs, et peut-être même amicaux, par rapport aux bêtes que je vais vous montrer aujourd'hui. Je parlerai également de certains films qui nous ont donné des idées sur la façon de ces animaux étaient représentés. Et je comparerai ces idées à des faits réels qui vous feront comprendre comment les créatures de la vie réelle étaient un peu plus effrayantes que ce que nous voyons à l'écran. Restez à l'écoute jusqu'au numéro 1, et découvrez un animal dont vous serez reconnaissant de savoir qu'il s'est éteint. Numéro 10, Arthro pleura. Je vais commencer par un animal qui n'était pas aussi gros qu'un dinosaure. En fait, ce n'était même pas un carnivore. Mais je suis sûr que vous seriez assez effrayé et probablement un peu dégoûté si vous le rencontriez aujourd'hui. Et je suis sûr que vous préfériez voir un dinosaure plutôt que cet animal. L'Arthro pleura était un millepat qui pouvait atteindre une longueur de 2,5 mètres. Ce qui signifie que s'il se tenait à l'extrémité inférieure de ses millepieds, il serait plus haut qu'un sympa Noël. L'Arthro pleura est connu pour être le plus grand invertébré de tous les temps. Avec un tel aspect, je doute qu'un prédateur ait voulu l'embêter. Numéro 9, Dunkleostus. Aïe, même le nom sonne déjà effrayant. Si vous vous demandez à quoi ressemblait cet animal, laissez-moi commencer par vous dire que le Dunkleostus était un poisson. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un joli poisson tropical ou même d'un requin, comme celui de Jaws. Ce poisson préhistorique mesurait 33 pieds de long. Ce qui signifie qu'il était presque deux fois plus long que la hauteur d'une girafe de la tête aux pieds. Cependant, ce qui rend cet animal menaçant, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi ses dents acérées. Les os de sa mâchoire n'ont cessé de croître, jusqu'à ce que leurs bords deviennent si pointus qu'ils se frottent les uns aux autres. C'était des outils utiles pour percer et mâcher leurs proies. Ce poisson était aussi lourd qu'un hippopotame et pouvait facilement attraper sa proie, en moins d'une seconde. Numéro 8, Jekyllopterus. Le Jekyllopterus était un arthropode aquatique. La meilleure façon de l'expliquer est de souligner que certains l'appelaient Scorpion de mer géant. Vous imaginez ? Si les scorpions sont déjà effrayants, je ne veux pas imaginer ce que ce serait de se retrouver face à face avec un scorpion géant au milieu de l'océan. C'est une expérience qui m'éloignerait définitivement des os. Le nom Jekyllopterus vient d'Otto Jekyll, un paléontologue allemand qui a été le premier à décrire l'espèce. Bien que sa taille maximale n'ait pas été encore confirmée, certains experts pensent que le plus grand des Jekyllopterus pourrait avoir atteint une longueur de 2,5 mètres, ce qui le rendrait plus grand que l'homme s'il était debout. On pense que cet animal a vécu en eau douce, ce qui en fait une menace pour les autres arthropodes et les petits poissons. Les pauvres animaux n'avaient aucune chance contre cette énorme créature. Numéro 7, Hélicoprion. Et voici un autre poisson sur notre liste. Ou peut-être pas. L'un des faits les plus fous concernant l'hélicoptère est que personne n'a été capable de le classer correctement et de l'associer au groupe d'animaux que nous avons aujourd'hui. On peut dire que c'est un poisson parce qu'il a vécu dans l'eau, mais les paléontologues n'avaient pas assez d'informations dans le classer. Numéro 6, Lyopleurodon. En son temps, le Lyopleurodon était en effet le plus puissant prédateur aquatique avant son extinction il y a environ 155 millions d'années. Cette créature a régné sur ce qu'on appelle l'ère jurassique, l'âge de ce gigantesque monstre marin. L'homme n'avait même pas commencé à marcher sur deux pieds, et même pas du tout. Nos grands ancêtres n'existaient même pas alors que ce gigantesque animal marin mesurait environ 25 mètres de long, et ressemblait un peu à un crocodile. Il avait de longs rangés de dents pointues, et il utilisait ses dents pour chasser. En fait, le Lyopleurodon était un si bon chasseur que d'autres gros poissons comme le Lyxiviat, et le Thésaurus en avait peur. En fait, malgré le fait que le Lyopleurodon avait besoin de respirer de l'air, il passait la plus grande partie de sa vie en mer, et était incapable de quitter l'eau. La question est maintenant de savoir pourquoi un si bon chasseur s'est éteint. La réponse est probablement trop simple. Il était simplement trop beau pour être vivant. Alors qu'un animal est trop beau pour être un prédateur, il tue toutes ses proies, et quand il le fait, il meurt de faim et s'éteint. C'est tout simplement la loi de la jungle. Le Sarcosuchus était proche des crocodiles en apparence, ce qui se reflète bien dans son nom, Sarcosuchus. Se traduit par crocodile de chair. Mais cette bête ne peut pas vraiment être qualifiée de crocodile. Elle n'est qu'un parent éloigné de ce reptile d'urne moderne. Une caractéristique majeure était sa taille. 12 mètres de long et un poids de plus de 10 tonnes. Le Sarcosuchus était beaucoup plus grand que le crocodile de mer. Le plus grand crocodile des trans modernes. Environ 2 mètres de cette longueur était occupé par le crâne, offrant suffisamment d'espace pour les plus de 130 dents que possédait la bête. La taille massive et les nombreuses dents caractéristiques donnaient à ce reptile tout ce dont il avait besoin pour conquérir son environnement. Il pouvait affronter à peu près n'importe quel animal. Il passait par son écosystème. Y compris les dinosaures. En particulier, il se nourrait d'un mimus, que l'on pense être légèrement plus petit que le Sarcosuchus lui-même. Mais qui, de temps en temps, constituait la majeure partie de son alimentation. Principalement composé de poissons, il passait la plupart de son temps dans l'eau. Le Sarcosuchus s'est éteint il y a 130 à 110 millions d'années, dans ce qui est devenu l'Afrique et l'Amérique du Sud. Numéro 4, le Mosasaur. Avez-vous déjà regardé Jurassic World ? Si oui, vous savez que l'un des dinosaures les plus effrayants est le Mosasaur. Un véritable monstre de la vie réelle qui parcourait les mers il y a des milliards d'années. Ces reptiles tout simplement gigantesques pouvaient avaler leur proie entière, mais ils préféraient les couper en petits morceaux de la taille d'une bouchée. Le reptile avait une masse d'environ 14 tonnes et pouvait atteindre une longueur d'environ 18 mètres. Mais pourquoi ces animaux se sont-ils éteints ? Quelle était cette énorme chose qui les a fait quitter la surface de la Terre pour ne plus jamais être revus ? Eh bien, les scientifiques ne savent pas exactement. Mais ils pensent que ce gros dino n'existe pas. C'est aussi pour ça que nous ne voyons plus de dinosaures se promener dans le monde. Numéro 3 Le mégalodon Étant un requin, le squelette du mégalodon était fait de cartilage. Ce qui signifie qu'il avait disparu depuis longtemps avant que les scientifiques ne le rencontrent. Une grande partie des connaissances actuelles sur cette espèce de requin disparu a été déduite principalement de ses dents. Selon des approximations, la bête aurait pu atteindre plus de 20 mètres de long et pesait 60 tonnes. Ce qui signifie qu'il était bien plus gros que le plus gros poisson vivant aujourd'hui. Le requin baleine qui mesure en moyenne 12 mètres. Le mégalodon était assez grand pour s'attaquer aux baleines. Ce que même les féroces grands blancs des temps modernes ne feraient pas. Outre sa taille avantageuse, cette bête a connu d'autres adaptations qui ont consolidé sa position en tête de la chaîne alimentaire. Elle avait par exemple plus de 270 dents dentelées suffisamment fortes pour pouvoir écraser certains des plus gros animaux de l'époque. Comme les baleines. Le requin avait l'une des forces de morsure les plus mortelles du règne animal. Selon des modèles récents, le mégalodon pouvait générer une force entre 11 et 18 tonnes avec ses mâchoires. Une des forces de morsure les plus fortes de la planète. Cela suffit à écraser une voiture. Les scientifiques pensent que ces requins vivaient 15 ans il y a 9 et 2,6 millions d'années. Numéro 2 Le Quetzalcoatl Le Quetzalcoatl est l'un des plus grands ptérosaures connus avec Aramburgiana et Atzigopteryx. Sa taille est difficile à évaluer en l'absence de fossiles complets et d'animaux actuels pouvant servir de référence pour de telles estimations. Lors de sa découverte et description en 1975, les premières estimations de son envergure atteignaient environ 16 mètres en faisant la moyenne de trois hypothèses à 11, 15,5 et 21 mètres. En 1980, l'inventeur du genre Douglas A. Lawson révise fortement à la baisse son évaluation avec une envergure de 11 à 12 mètres. En effet, il s'est avéré que les Quetzalcoatl étaient munis d'ailes bien plus courtes que prévues. En 2010, Mark Whitton et ses collègues l'évaluent entre 10 et 11 mètres. Sur ses pattes arrières, sa hauteur au niveau des épaules serait de plus de 3 mètres. La masse de l'animal a été initialement considérée comme très modeste au regard de la taille de l'animal. De l'ordre de 70 kilos. Paul Grégory en 2002 et la plupart des estimations publiées depuis les années 2000 fournissent des valeurs sensiblement plus élevées entre 200 et 250 kilos. Numéro 1 Le Zeglodon Zeglodon signifie simplement le lézard royal et c'en était un en fait. Cet animal a vécu il y a environ 15 millions d'années et est la première baleine préhistorique connue de l'homme. Cette baleine mesurait environ 12 mètres et possède l'un des plus grands corps de tout animal préhistorique confondu. Il était le principal prédateur de son environnement et il se nourrissait de requins, de gros poissons et d'autres types d'animaux marins. Contrairement aux crustacés modernes, le Zeglodon était capable de mâcher sa nourriture entière sans l'avaler. Mais malgré sa taille et son effroi, cet animal est éteint aujourd'hui. Que s'est-il passé pour que le Zeglodon disparaisse de la surface de la Terre ? Eh bien, la plupart des scientifiques croient que cet événement a été causé par des impacts de météorites d'activité volcanique ou même d'un changement soudain de température. Mais voir à quel point cet animal est gigantesque, ne devrions-nous pas être heureux qu'il soit éteint. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée !